Bonjour à tous et bienvenue dans 180, un sujet scientifique important pour la société expliqué en 3 minutes. Le graphique de la crosse de hockey ou manétole 1999 met en évidence les variations climatiques au cours des derniers milliers d'années. Son surnom vient de la forme de la courbe de température qu'il met en évidence, sauf que ce graphique est faux. Tout d'abord en raison d'un manque de points de mesure, il n'utilise que 12 points de mesure d'endrochronologiques, l'étude des cerdes de croissance des arbres, et tous ces points sont dans l'hémisphère nord. Des versions améliorées utilisant plus de points de mesure de type différent et mieux répartis ont été publiées régulièrement, et l'une d'entre elles a d'ailleurs servi de base au rapport du GIEC de 2007. Un deuxième problème est la non prise en compte de l'effet de site. Les points de mesure donnent la température moyenne d'un site, et non la température globale de la région. En fonction de paramètres comme la proximité d'une masse d'eau, un relief en cuvette ou le couvert végétal, un lieu sera plus chaud ou plus froid. L'étude d'Osmann et Toll 2021 propose une nouvelle version de ce graphique, utilisant une simulation informatique permettant de mieux prendre en compte l'effet de site. La courbe ainsi obtenue est différente. Là où on proposait des températures globales à la baisse sur les 7000 dernières années, les auteurs proposent des températures sensiblement à la hausse, ce qui est plus cohérent avec d'autres travaux de modélisation scientifique que ne l'était l'ancienne grosse de Hawkeye. Ousman et Toll proposent également des températures 1 degré plus froide pour la dernière aire glaciaire, soit moins 7 à moins 8 degrés de moyenne par rapport à l'actuel. Rien ne change en revanche sur le dernier siècle de réchauffement anthropique. En fait, le réchauffement devient même plus marqué, faute d'une oscillation précédente, pour atténuer son importance. Les deux dernières décennies présentent un réchauffement plus rapide que 99,9% des décennies des 24 000 dernières années. La vitesse du changement climatique actuel est donc largement plus grande que celle de tous les changements climatiques survenus sur cette période, y compris le changement climatique qui marque la fin de la dernière période glaciaire. Évidemment, la vitesse ne fait pas tout, pas plus que la hausse elle-même, et nos problèmes ne se limitent pas à ce réchauffement. Mais mieux le comprendre, c'est toujours utile, et c'est pour ça qu'on prouvera bientôt que la courbe d'Ousman et Toll 2021 était fausse elle aussi, et qu'on fera mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !